Aujourd'hui nous allons vous présenter un jeu qui n'est absolument pas connu du grand public et qui raïvera petits et grands, c'est le... Ono ! Alors, le Ono est un jeu familial, on peut jouer jusqu'à 10 joueurs et le but est d'être le premier à ne plus avoir de cartes en manque pour gagner la manche. Attends, mais c'est pas ça les règles. Comment ça ? Ben non, il faut compter les points. Des points ? Mais si, tu sais bien, le joueur gagnant la manche doit compter le nombre de points des autres cartes des autres joueurs et le premier qui arrive à 500 points gagne la partie. Mais tu dis n'importe quoi. Bref, comment se passe une partie maintenant ? Tout d'abord, distribuer 7 cartes par joueur et le reste deviendra une pile qu'on posera face cachée. C'est l'heure du duel ! Qui formera la pioche. Puis, on prend la carte au-dessus de cette pioche, on la retourne et le jeu va pouvoir enfin commencer. Du coup, le principe est simple. Les joueurs doivent recouvrir la carte visible soit par une carte du même chiffre, de la même couleur, ou tout simplement du même symbole. Et petite particularité, c'est que si la carte visible est un 2 et que dans ma main, j'ai 3 autres 2 qui ne sont pas forcément de la même couleur, je peux poser ces 3 cartes en même temps. Mais non, c'est absolument pas ça ! Pas ça quoi ? Mais ton truc là, d'accumuler les cartes, c'est absolument pas dans les règles ! Il faut jouer les cartes une par une, sinon le jeu devient trop simple. Mais si on ne fait pas ça, le jeu, il est juste long et chiant, tu le sais bien. Comme vous pouvez le voir, nous avons aussi des cartes spéciales dans le jeu. Par contre, tu as obligé de dire que si on ne pouvait pas jouer une carte, il faut piocher. Et que la carte que tu pioches, si tu peux la jouer tout de suite, tu la joues tout de suite. Mais sinon, tu la mets dans ta main. Merci pour cette précision enfin utile ! Bref. Tout d'abord, nous avons la carte passe ton tour. Si cette carte est simplement posée, le joueur suivant passe automatiquement son tour. Ensuite, nous avons la carte changement de sens. Comme son nom l'indique, quand cette carte est posée, le jeu change tout simplement de sens. Et ensuite, nous avons la carte plus 2. Donc le joueur suivant piochera 2 cartes. Et là, je suis sûre que tu vas me dire que les plus 2 s'accumulent, c'est ça ? Bah oui. Et puis tu as raison, c'est beaucoup plus marrant comme ça. Ah, tu vois ! Bon. Ensuite, nous avons la carte changement de couleur. Donc quand le joueur pose cette carte, il peut demander la couleur de son choix. Et ensuite, nous avons la carte la plus connue du Uno, qui est tout simplement le plus 4. Donc quand le joueur pose la carte, il peut déjà demander la couleur de son choix. Mais surtout, le joueur suivant piochera 4 cartes. Moi, moi, moi. Tu as un truc à dire. En fait, tu as la règle du défi. Donc si tu as quelqu'un qui pose un plus 4, et qui peut jouer une carte et qu'on le défie, il devra du coup piocher 2 cartes. Mais je n'ai jamais joué cette règle du coup. Mais je la connais même pas cette règle. Et pour finir, nous avons la règle la plus importante du Uno, qui est quand un joueur pose son avant-dernière carte sur la table, elle doit annoncer un... Bon, comme madame faire son intéressante, là, je dois piocher du coup 2 cartes, car elle a dit contre Uno avant mon Trudo. Non, mais stop là, j'expliquais les règles. Oui, bah ça va, tout le monde connaît le Uno, pas besoin d'expliquer les règles. La preuve que non, la personne a les mêmes règles du jeu, tu le vois bien là ? Ou pire, ils ont qu'à lire les règles du jeu. Enfin, pourquoi tu le fais pas là ? Ok, si tu veux.